Bonjour à tous, bienvenue sur TV07, la web TV 100% Ardèche. On se retrouve aujourd'hui sur la commune du Pousin pour le forum Destination Ardèche, forum qui a lieu depuis plusieurs années maintenant au printemps et qui lance officiellement la nouvelle saison touristique. Allez, suivez-moi ! Quel est l'intérêt pour la commune du Pousin d'organiser ce magnifique événement ici ? Ça fait déjà venir des gens au Pousin, donc peut-être certains découvrent le Pousin puisqu'on a des atouts nous aussi à faire valoir. Il faudra réfléchir à faire peut-être un stand à l'avenir puisqu'on n'y a jamais pensé pour promouvoir la commune. Et puis quand viennent des gens au Pousin, ça peut permettre aussi au commerce local d'avoir une clientèle supplémentaire. Et en même temps, ça contribue, je dirais, ça fait une participation à la promotion de l'Ardèche. Donc c'est notre contribution. Alors Damien, qu'est-ce que tu viens de faire ? Explique-nous et explique à la caméra ce que tu viens de faire. Moi, j'ai trouvé l'image qu'il fallait trouver, c'est un coquillage. Et aussi j'ai trouvé la piscine à balles. On est où là ? On est dans une grotte ? C'est une belle animation ? Tu aimes ? Oui, j'aime bien ! Est-ce que tu sais comment ça s'appelle le sport que tu es en train de faire ? Non. Ça s'appelle de la spéléologie. C'est-à-dire que tu vas dans une grotte découvrir de jolies choses, des choses qui sont écrites sur les murs, où tu peux trouver des plans d'eau également. Yanis, est-ce que tu peux nous expliquer ce que l'on peut faire à l'intérieur de ton spéléo ? Eh bien, oui, je peux. Donc dedans, on fait de la spéléo. Donc c'est de la spéléologie accessible à n'importe quel endroit. En fait, c'est une grotte qui se déplace. Voilà. Et dedans, l'idée, c'est soit d'aller chercher des petits indices. Donc il y a des petits fossiles qui sont disposés à droite à gauche, une fausse souris. Et l'idée, c'est d'essayer de retrouver l'indice, de repérer l'endroit où c'est. Et puis après, avec les scolaires, quand tu fais avec les écoles, il y a d'autres activités qui se font autour, liées à la spéléologie, les bestioles, la biospéologie, la géologie, le matériel utilisé. Enfin voilà. Alors qu'est-ce qu'on y trouve de joli et quelle est la distinction par rapport à l'Ardèche que tout le monde connaît ? Alors le chasse d'axe, c'est un concentré de gorge. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour être vraiment au cœur de gorge très encaissé. C'est un domaine très protégé. On est au cœur de Natura 2000. Donc on a au niveau végétation, le bois de paille-olive qui est en proximité, les gorges partagent en deux le bois de paille-olive. Et puis on a aussi de nombreux vestiges quand même de l'occupation humaine, puisque depuis le néolithique, les hommes ont parcouru le chasse d'axe et sont restés installés depuis le néolithique. Donc vous imaginez, beaucoup de générations d'Ardècheois ont pratiqué les gorges du chasse d'axe. L'accès au chasse d'axe, le canoë, l'avantage, c'est le canoë, c'est un moyen facile de trouver une immersion dans la nature. C'est souvent difficile d'aller s'immerger dans la nature quand on veut le faire à pied. Souvent, il faut marcher beaucoup. Le canoë, c'est vraiment quand même un moyen de déplacement qui permet de s'immerger complètement au cœur de la nature et vraiment de ressentir tous les bienfaits que la nature peut nous apporter. Qu'est-ce que le palais des évêques de Bourg-Saint-Andéol ? C'est une demeure qui a 900 ans maintenant et qui a été achetée par les évêques en 1218, ce qui remonte pas mal. Les évêques de Vivier se sont installés en tant que seigneurs à Bourg-Saint-Andéol à la fin du 14e siècle et ils sont restés 4 siècles. Que pouvons-nous faire au palais des évêques de Bourg-Saint-Andéol ? Alors, évidemment, lors de la saison du 15 juillet au 15 septembre, les particuliers peuvent visiter ce palais. Je précise, en visite guidée, donc visite accompagnée et pour les groupes, toute l'année, sur demande. Qu'est-ce qu'un allosaure ? C'est un dinosaure carnivore et grand carnivore. Il fait partie des nombreux invités du muséum de l'Ardèche ? Tout à fait. On a quelques autres spécimens dans notre superbe galerie aux dinosaures. Mais pas que. On a une magnifique galerie des fossiles à 80% qui viennent d'Ardèche. Donc, on fait beaucoup de local chez nous et des ateliers pour toute la famille. Le muséum de l'Ardèche, Anaïs, s'est ouvert tout l'année ? S'est ouvert quasiment toute l'année. On a ouvert pour les vacances de février. Et là, on rouvre au 1er avril jusqu'en novembre, 7 jours sur 7. Voilà. Venez nombreux. Le muséum de l'Ardèche, c'est destiné aux familles, aux scolaires, toute l'année ? Alors, aux scolaires, aux familles, aux groupes. Il n'y a pas de limite d'âge. Et voilà, on fait des visites guidées avec des guides passionnés et passionnants. Et donc, c'est pour tous les publics. Alors, merci de nous recevoir aujourd'hui. Un petit mot sur cette nouvelle édition Forum Destination Ardèche, quatrième de... Alors, c'est la quatrième au Pousin, la cinquième. Écoutez, il suffit de voir le monde qu'il y a tout autour de nous et le bruit pour se rendre compte que c'est un très beau succès et que cette journée grand public démarre sur des chapeaux de roue. Alors, cinquième édition totale. Chaque année, donc au mois de mars, on a ces forums qui ont lieu et qui sont un peu le lancement de la nouvelle saison touristique. Quels sont les objectifs touristiques pour cette année, M. Meyer ? L'année 2023, ça a été une très, très grande année, une année record. Donc, l'idéal, bien sûr, ça serait au moins d'égaler l'année 2023, voire de faire un petit peu mieux. Après, ce qui est important aussi, c'est dans le cadre du plan tourisme, qu'effectivement, le tourisme aussi se développe sur les plateaux, sur le nord Ardèche, et que ce soit tout le territoire de l'Ardèche qui soit irrigué, et tous les professionnels qui puissent travailler toute l'année, enfin toute l'année, une grande période sur les ailes de saison, et profiter au maximum de la venue de nos clients, de nos touristes sur l'Ardèche. Quelques mots sur l'ADT, Richard ? L'ADT joue parfaitement son rôle, là, depuis 24 heures, de mise en réseau de l'ensemble des acteurs touristiques. Il y a vraiment besoin que chacun puisse se connaître avec son voisin, que ce soit les prestataires d'activité, avec les hébergeurs. On a reçu hier près de 400 hébergeurs qui sont venus participer et découvrir toutes les offres qui étaient proposées par les sites et les prestataires d'activité. Vraiment, cet effet réseau, c'est vraiment le travail que fait l'ADT. Le président a évoqué le nouveau site internet de destination. Là aussi, c'est un travail de réseau avec les 17 offices de tourisme. Cette construction s'est faite en parfaite collaboration avec l'ensemble des acteurs institutionnels de l'Ardèche. C'est très, très important pour que nos clients aient l'impression que l'Ardèche parle d'une seule voix, d'avoir ce type d'événement. Qu'est-ce que tu aimes dans cette région, alors ? Ce que j'aime bien, c'est la nature, l'agriculture, tout ce qu'il y a, les qualités qu'on a. Nathalie, est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs ce que l'on trouve dans la Maison de la Lavande ? Oui, alors la Maison de la Lavande se trouve à Saint-Romès, tout à côté de Vallon-Pont-d'Arc. C'était la bergerie de notre arrière-grand-père. Et avec mon frère, on a repris l'exploitation il y a une dizaine d'années. Alors à la Maison de la Lavande, on va trouver un petit train touristique avec lequel on fait le tour des champs. Ensuite, on va trouver une visite où on explique les différentes lavandes avec lesquelles on fait de l'huile essentielle. On va avoir la distillerie en direct tous les jours où le musée est ouvert. On va voir la distillation, l'extraction de l'huile essentielle et le jardin botanique où on voit beaucoup d'espèces de lavande. Qu'est-ce que tu cherches, Lisa ? Des idées pour balader avec les enfants. Est-ce que tu peux présenter un peu l'activité et présenter un peu le groupe ? Alors les Vignerons Ardéchois, c'est une union de 12 caves qui est située dans le sud de l'Ardèche. On fédère près de 800 familles de viticulteurs sur à peu près 5000 hectares de vignes. Et on a à Ruons un lieu qui permet de valoriser notre travail, de valoriser nos vignerons et qui s'appelle donc Néovinum. Et cette année, on a refait toute la scénographie pour la rendre à la fois plus immersive, plus ludique et plus adaptée aux familles. Yves, votre présence ici, pour quelles raisons ? Oui, c'est pour faire connaître le musée du Carre. Alors ce musée, comme dirait Coluche, c'est l'histoire d'un mec, c'est l'aventure d'un petit Vanoscois qui était fils de Paysan Modeste, qui a appris le métier de charron et qui est prêt à lancer l'industrie du Carre à Annonais. Lui, il l'a fait de 1913 à 1951. Puis regardez, il y a toute cette belle production qui a été faite au fil des ans. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce musée ? Donc des cars, forcément, ça raconte l'histoire ? Oui, alors on part par la période charronnage. Il y a beaucoup d'outils de charronnage et il y a des vidéos qui montrent comment les outils étaient utilisés naturellement. Beaucoup d'outils de charronnage. Il y a des maquettes, il y a... Besef faisait beaucoup de publicité, donc il y a beaucoup de panneaux qui racontent comment il faisait sa publicité. Et on déroule toute l'histoire du charronnage jusqu'au car et au car moderne, enfin qui ne se fabrique plus, le Majelis. Et actuellement, des magnifiques autobus qui s'appellent des Urban Way. Que font des Dromois en Ardèche ? Eh bien, comme on dit, on est voisins. On est voisins et les touristes, eux, n'ont pas de contradiction entre voisins. S'ils viennent en Drom, ils viendront en Ardèche aussi et inversement. Qu'est-ce que vous avez vu de beau pour le moment ? Ah ben, des randonnées, des visites. Qu'est-ce qu'on a vu ? Enfin, plein de choses. Vous venez dans quel objectif, dans quel but ? De trouver des activités pour nos enfants et pour l'été, pour les week-ends. Non, mais c'est très divers au niveau d'activités. Ça peut être pour les sportifs, ça peut être aussi pour les gens qui ne font pas beaucoup de sport. Il y a des propositions d'apéritifs sur l'eau, il y a des propositions de montgolfière, il y a des tas de propositions très intéressantes. On m'a parlé aussi qu'il y avait un lieu de sources chaudes, mais on n'a pas trouvé. Donc, on n'a pas trouvé le stand des sources chaudes en Ardèche, jusqu'à 49 degrés. Donc là, ça aiguise notre curiosité. Ça, c'est en période de canicule, madame. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que l'on trouve au bistrot de Pays, Gisleine ? On trouve au bistrot de Pays des produits du terroir, des recettes locales. En général, les bistrots de Pays proposent une cuisine vraiment locale. En général aussi, c'est une animation régulièrement. Parce que le but d'un bistrot de Pays, c'est quand même de sauvegarder le commerce local, qu'il y ait une animation pour les gens du coin. Ça peut être aussi l'épicerie. L'endroit où, tout simplement, on vient boire son café le matin, où les habitants se rejoignent et vont discuter de la pluie et du beau temps ? Les villages de caractère, c'est une appellation qui est un petit peu similaire au plus beau village de France, mais c'est réservé à l'Ardèche. On n'a rien à envier au plus beau village de France. Et donc, les villages de caractère sont au nombre de 21 en Ardèche. Donc, chaque village de caractère doit remplir des chartes. Une charte qui est très contraignante et donc qui est complémentaire avec les bistrots de Pays puisqu'il faut qu'il y ait un bistrot à l'intérieur du village. Il faut qu'il y ait des fils non apparents. Il faut qu'il y ait une qualité. Il faut qu'il y ait une historique. L'historique dans mon village, par exemple, c'est à la fois religieux et il y a des belles pierres. Il y a aussi, c'était la capitale du Haut-Vivaré à Boussieu-le-Roy. Alors, quand tu fais le tour des stands, il y a des stands qui t'intéressent particulièrement ? Eh bien oui, on prend un peu des flyers pour proposer dans notre magasin parce qu'on a un magasin à la ferme. Et là, on vient de discuter notamment avec la forêt qui est à Saint-Rémès. Voilà, donc c'est les bons plans en Ardèche, pas loin. Les bons plans du Poussin, je me déplace au forum Destination Ardèche et je viens passer un moment agréable avec TV07 et avec les autres exposants. Merci. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501